bonjour à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce jeudi 12 mai 2022 direction l'hippodrome de longchamp en réunion une comme vous le voyez ce sera une semi nocturne avec un quintet plus prévu dans la sixième course à 20h15 il s'agit du prix de marli c'est bien entendu un handicap il est réservé à des poulains et des pouliches de trois ans 1300 mètres à parcourir sur la nouvelle piste avec une arrivée jugée aux premiers poteaux voilà ils sont 16 au départ un quintet pas forcément très facile à déchiffrer c'est toujours compliqué avec des concurrents âgés de trois ans pour la plupart qui n'ont pas trop d'expérience ou quasiment pas d'expérience dans les handicaps d'autres qui n'ont jamais couru sur les pistes en gazon donc voilà il va falloir faire des choix ce n'était pas évident à étudier mais j'espère avoir fait les bons choix entrez directement dans le vif du sujet avec le cheval que j'ai retenu en tête il s'agit du numéro 5 régalien alors régalien c'est un bon cheval il reste sur deux deuxièmes places comme vous voyez la dernière fois c'était le 20 avril à chantilly 1200 mètres il battait la plupart des chevaux qu'ils retrouvent comme winan no time to wait fleur de belles ou encore dieppe et puis la fois précédente pareil deuxième en battant fleur de belles kama dubaï memory c'est un cheval qui en forme il reste sur deux deuxièmes places à ce niveau là en 37 de valeur il a clairement les moyens de remporter un handicap de ce genre maintenant il a le numéro 15 dans les stalles de départ c'est le seul petit bémol parce que c'est un cheval vraiment maniable j'ai vu qu'il était capable de tout faire dans un parcours il est aussi bien capable de venir dans le groupe de tête que d'attendre et de venir finir c'est vraiment intéressant dans un handicap aussi touffu d'avoir autant de maniabilité et c'est pour ça que ce numéro 5 je l'ai retenu en tête de ma sélection ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 4 jovial béret alors jovial béret c'est une concurrente qui n'a couru que cinq fois comme vous le voyez maintenant elle se montre irréprochable c'est ses premiers pas dans les dans les grands handicaps maintenant elle est en forme elle reste sur une troisième place sur ce même parcours marie vélon la connaît bien la numéro 4 dans les salles de départ beaucoup d'atouts dans son jeu pour son premier handicap je pense qu'elle est tout à fait capable de lutter pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 2 il s'agit de micoléo alors micoléo il s'est montré très régulier cette année il revient dans les handicaps il faut savoir que sa dernière victoire en décembre c'était dans un handicap du côté de deauville sur 1300 m psf voilà il a été pénalisé en depuis mais il n'a pas recouru handicap donc voilà on va voir ce que ça va donner avec du point en plus dans cette catégorie maintenant il a le numéro 1 dans les stalles même si c'est un concurrent qui n'a brillé que sur des pistes en sable avec ce numéro 1 dans les stalles et un terrain qui a annoncé bon je pense qu'il peut tout à fait gérer la 30 de la transition il faut savoir que la liste sur l'hippodrome de longchamp sera placé à 14 m donc c'est vraiment important d'avoir un bon numéro de cordes surtout pour un spécialiste de la psf comme lui donc ce micoléo qui porte le numéro 2 je l'ai retenu en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu là c'est à super cali super cali qui a réalisé un bon début d'année dernièrement il vient d'essayer de faire l'arrivée à new market il termine 5e dans un lot de bonnes accabilles c'était une course assez relevée il courait bien il revient en france dans les handicaps lui aussi n'a pas recouru depuis sa victoire dans un handicap dans cette catégorie donc on va voir ce que ça donne avec la pénalisation maintenant il a l'avantage d'être monté par christophe soumillon et il a déjà gagné sur ce parcours l'an passé donc beaucoup d'atouts dans son jeu c'est l'un des quatre pensionnaires d'alessandro botti qui l'aime beaucoup c'est son préféré de ces quatre pensionnaires donc avec christophe soumillon je pense qu'il faut le retenir très haut ce numéro un super cali ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 7 il sonno il sonno c'est un bon cheval regardez il a fait cinquième pour ses premiers pas dans les handicaps avec christophe soumillon était des favoris 1 2,90 c'était du côté de deville il y a deux mois il a repris de la fraîcheur depuis je pense que c'est un concurrent qui va afficher des progrès dans cette catégorie voilà associé alexis pouchin je l'aime beaucoup ce il sonno et je l'ai retenu donc en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 16 winan bah winan c'est simple il vient de terminer troisième derrière régalien il a été réclamé par son nouvel entourage l'avant dernière fois et là pour sa première sortie handicap après avoir réclamé pardon il se comportait très bien 3e à 13 contre 1 donc voilà en bas de tableau je pense qu'il a une belle carte à jouer il porte que 51 kg sur le dos je pense que ça peut être pas mal pour une pour une place ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 9 cours du roi alors cours du roi il vient de s'imposer c'était du côté du croiser la roche il a ouvert son palmarès faut savoir qu'il a été supplémenté pour cette compétition on fait appel à maxime guillon également donc beaucoup d'atouts dans son jeu j'ai du mal à le situer maintenant l'entourage a l'air d'être assez confiant et je préfère le retenir que l'avoir contre moi ce numéro 9 cours du roi donc retenu en septième position et pour finir j'ai retenu le numéro 11 everillo everillo qui est également assez doué comme comme poulain il reste sur deux bonnes tentatives cette année associé edi ardoin avec le numéro 5 dans les stalles de départ je pense qu'il est tout à fait capable de venir prendre une petite place donc voilà en cas de nom partant j'ai retenu le numéro 3 momente diusto qui vient de gagner à deux reprises sur la piste en sable fibré maintenant il n'a aucune référence sur les pistes en en gazon pardon il a numéro 16 dans les stalles de départ même si c'est stéphane pasquier honnêtement même si ses limites sont inconnues j'ai du mal à lui voir une première chance peut-être qu'il me fera mentir en tout cas il y en a d'autres que je préfère avant le coup donc ce numéro 3 j'ai retenu en regret on va faire un petit récapitulatif de notre choix avec en tête le numéro 5 devant le 4 le 2 l'as le 7 le 16 le 9 et le 11 et en cas de non partant le numéro 3 voilà vous savez tout merci de m'avoir suivi voilà un petit bilan on a fait un petit bilan déjà dans la vidéo d'hier avec le tiercé qui a été donné par top prono et turf sélection avec les favoris qui étaient à l'arrivée juste le quatrième qui était à cyrano le numéro 12 qui surprenait et qui n'était pas forcément facile à pronostiquer que nous n'avions pas donné voilà merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche laissez également votre commentaire votre pronostic pardon en commentaire il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf fr.com merci à tous c'est bon jeu bye bye